Et si aujourd'hui j'étais un humain ? Oui ! Et si j'étais un humain ? Euh... Ça fait quel bruit un humain ? Un truc du genre ça, non ? Bonjour ! C'est le gars trop bizarre. You're the famous Dezen, alias l'escroc du game ! Bonjour ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escrocouille. D'ailleurs, si ces derniers temps j'étais moins actif, c'est normal. J'ai eu un problème avec mon PC qui m'a escroqué. Ouais, le frérot m'a eu ! Mais c'est pas grave, car aujourd'hui les amis, je vais vous présenter des animés. Et pas n'importe quoi, car je vais vous parler de pépites monumentales qui sont sorties cette saison que vous allez kiffer à coup sûr. Mais avant de commencer, je voulais vous parler d'Opera GX, qui est un navigateur web. Un navigateur UI, mais pas comme les autres, car il permettra de personnaliser ta navigation au maximum. Et là, Mugiwara, il possède énormément de fonctionnalités qui te feront kiffer. Mais pour moi, le truc le plus incroyable, c'est que vous pourrez choisir des fonds d'écran d'animé déjà présents dans leur catalogue. Sans même avoir à les chercher. Par exemple, si tu veux naviguer avec un thème Hunter x Hunter, qui je le rappelle est l'un des meilleurs animés de tous les temps, c'est totalement possible. Vous avez même la possibilité de séparer les vidéos que vous visionnez du navigateur. Ce qui, on va pas se mentir, a vraiment du flow. Si t'as envie de regarder ton animé sur Crunchyroll, et t'as fait tes cours en même temps, c'est totalement possible en cliquant sur un simple bouton. Tu peux aussi te connecter sur ton application de musique préférée, comme Spotify, directement à partir de la barre de recherche. Et vu que les applications sont liées entre elles, si par exemple, vous lancez un épisode de One Piece, la musique va automatiquement s'arrêter pour reprendre après l'épisode. Et pour simplifier le tout, vous pourrez importer toutes vos données automatiquement de votre navigateur précédent sur Opera. Donc si t'es un vrai fan d'animé, tu peux foncer télécharger cette merveille en description, qui te permettra de plonger dans l'animé que tu veux. Pour commencer, je vais vous parler de la pépite de la saison, Shensouman, animé qui a énormément fait parler de lui, puisqu'il est adapté par le studio Mappa, notamment connu pour avoir réalisé Jijika, ou bien la dernière saison d'SNK. On sera dans une oeuvre où on a un protagoniste du nom de Denji, qui est devenu chasseur de démons pour rembourser les dettes de son père. Donc c'est des dettes dont il a hérité. Et pour chasser les démons, il va utiliser un chien tronçonneuse. Ne me posez pas de questions, il n'y aura pas de réponses. Bon, je ne vais pas vous spoiler le début, vu qu'il n'y a que deux épisodes de sortie, mais il y a certaines circonstances qui vont faire que Denji et le chien tronçonneuse vont fusionner, qui va faire de Denji une espèce d'hybride. Et par la suite, il va t'intégrer à une organisation de chasseurs de démons, qui va l'affilier à une équipe. Donc tu as l'habitude, on a ça dans Jijika et plein d'autres animés. Personnellement, même si l'animé m'a énormément fait penser à Jujutsu dans la forme, bah tu vois que dans le fond, ça n'a rien à voir. On sent directement qu'on est dans un truc destiné à un public plus âgé, avec beaucoup de vulgarité, et dont le rêve du héros est complètement délirant. C'est n'importe quoi. Ceux qui ont vu les deux premiers épisodes comprendront pourquoi j'ai dit ça. On a aussi beaucoup d'utilisation de 3D, qui je sais, peut en déranger certains. Mais franchement, je trouve qu'elle est très très bien réalisée, surtout quand elle est utilisée pour les décors. Il y a pour l'instant seulement deux épisodes, et tu peux retrouver ça sur Crunchyroll. On va maintenant passer à un animé de sport, adapté du manga à succès Blue Lock. Le YouTuber à succès, Daizen. C'est le mec qui cherchait juste à se complimenter. Personnellement, je ne suis pas vraiment animé de sport, mais celui-là, je peux vous assurer qu'il va mettre tout le monde d'accord. Pour faire court, en gros, après la défaite du Japon au Mondial 2018, une école va être ouverte afin de trouver l'attaquant ultime, qui fera gagner au Japon la Coupe du Monde. T'as la France qui gagne le Mondial 2018 avec un esprit d'équipe, et eux vont arriver à la conclusion qu'il leur faut un attaquant ultime. Va chercher la logique. Et en gros, dans cette école, si t'es éliminé, tu ne pourras plus jamais être sélectionné en équipe nationale. Ce qui fait qu'il y a quand même un grand enjeu. J'ai lu le manga, et c'est vrai qu'il n'y a pas une bête de scénario, mais de ce que j'ai vu, des premiers épisodes, l'animation est exceptionnelle, et retranscrit étonnamment bien le manga. A l'instar d'un et macha. Moi, pour que je puisse regarder un animé de sport, je sais que ça va faire enfant, mais il faut qu'il y ait des effets visuels, qui ajoutent un petit plus comme dans Kuroko. En mode, les personnages sont surpuissants. Et là, on est servi. Car en plus de tout ça, on aura aussi des auras, qui, on va pas se mentir, ajoutent du flow au personnage, et nous fait tout simplement kiffer visuellement. Donc, on aura ici une oeuvre qui sera là pour le kiff. Le flow et la badassitude, tout simplement. 86, qui là aussi a placé la barre très haute. On sera ici dans un animé, où il existe deux catégories de personnes. Ceux qui vivent à l'intérieur des murs, et ceux qui vivent à l'extérieur, nommés 86. Et en gros, ceux qui vivent à l'extérieur, ne sont pas considérés comme humains, et sont utilisés en tant que chair à canon, par ceux qui vivent à l'intérieur. Et ce, pour mener une guerre. Donc, on aura une grosse part de discrimination, qui est normalisée dans cette société. Tout le monde trouve ça normal, à part quelques exceptions. Et nous, on va être dans le point de vue, d'une unité assez spéciale, dont le chef a du flow. Ouais, je vous ai mis bien niveau flow aujourd'hui. Si t'es content, tu peux même mettre un pouce bleu. Même si tu l'es pas d'ailleurs. On apprendra ici à connaître beaucoup de personnages. Ce qui fait que tu t'attacheras rapidement. Et justement, tu verras qu'à chaque fois, il se passera quelque chose dans le scénario, qui te mettra une claque. Cet animé est vraiment incroyable. Visuellement, les combats sont pas ouf. Mais les scènes importantes, sont super belles à voir. Et on sent vraiment le travail, derrière la mise en scène. Je dirais même que limite, on s'en fout des combats. Car ce qui va nous importer, c'est ce fichier dans mon ordinateur. Ouais, c'était pas obligatoire. Ce sont nos personnages. Donc franchement, les gars, une vraie pépite. Une pépite. Ah, ça date, hein ? Il y a 24 épisodes, et tu peux retrouver l'anime sur Crunchyroll. Et on va terminer avec Danmachi, dont la nouvelle saison vient tout juste de sortir. On sera dans un de mes animés fantasy préférés, où on aura grosso modo des aventuriers, qui sont chacun dans une guilde. Et notre protagoniste, Belle, va un jour se faire sauver par l'une des aventurières les plus fortes, Aze, et tomber sous son charme. Mais le frérot, ayant été pitoyable face au monstre surpuissant dont il a croisé le chemin, et ce, en face d'elle, il va se jurer de devenir plus fort. Je vous ai dit que c'était un de mes animés préférés, car l'ambiance est juste incroyable. L'animation est bonne sans être phénoménale, mais ce qui va placer la barre vraiment haute, très haute, c'est les OST, qui te mettront une vraie claque. Les mises en scène de certains combats seront elles aussi exceptionnelles. Bon, on aura aussi une partie harem, qu'on retrouve dans beaucoup d'oeuvres du style, mais pas dérangeant pour ma part. Pas du tout, même. Le gars trop bizarre. Donc, t'as actuellement 4 saisons que tu peux retrouver sur Wakanim. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. N'hésite pas à me conseiller des animaux que tu voudrais que je sois pour les prochaines vidéos. Et n'oublie surtout pas, Dazen est un escroc ! Sous-titrage ST' 501